Et oui, je suis avec le héros du jour, alors je prends ma petite note parce que ce n'est pas un nom facile, Tyson Gwiatkowski qui est celui qui a dominé aujourd'hui Albert Ramos-Vinolas, sa première victoire contre un top 100, il a 24 ans. Bienvenue ici en France et félicitations pour cette excellente victoire contre un top 100, Albert Ramos-Vinolas. Comment est-ce que vous sentez après cette excellente victoire, votre première victoire contre un top 100 ? Oui, c'est un sentiment incroyable, c'était un match incroyable, très long, physique, le centre court est incroyable à jouer sur, j'ai vraiment aimé. C'était très dur et j'ai voulu venir ici et jouer des bons matchs sur Clay et j'ai certainement ça. Tu m'as dit juste après le match que ce n'était pas le second match sur Clay, c'est vrai ? Et tu as gagné l'un des meilleurs joueurs sur Clay dans le monde ? Oui, c'est mon premier tournement sur Red Clay dans un challenger, j'ai joué quelques futures depuis longtemps. Mais le lendemain j'ai obtenu ma première victoire sur Red Clay dans un challenger et aujourd'hui j'ai obtenu ma deuxième, c'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment incroyable, mais peux-tu expliquer ça ? Parce que quand on voit ton ranking, tu es 268 ? Donc quand on voit ce match, on peut penser que c'était facile pour Albert, mais pas du tout, tu as joué incroyable jusqu'à la fin. Oui, j'ai juste envie de sortir et de lutter très fort. Tennis est un sport difficile. Les gens du 200 sont tous très bons joueurs et j'ai été blessé jusqu'au juillet de l'année dernière. Donc j'ai only été sur la tour pour 6-7 mois. Mais c'est ma première saison de Clay court et j'espère continuer ce chemin. Nous ne savions pas de toi, donc nous voulons savoir qui es-tu ? Qui es-tu ? Et où est-tu ? Oui, je suis de l'Université. J'ai joué toute ma vie en North Carolina. Je suis allé à l'université de la Université de Virginia. J'ai eu l'université 4 ans là-bas. L'université était un moment incroyable. Il y a beaucoup de fun, bien sûr. Et un peu de travail ? Un peu de travail, mais surtout de l'université. J'ai fait des amis incroyables là-bas. Mon ami est de l'université qui est venu ici avec moi. Il m'a dit qu'on va à Nice et jouer au tournament. Et après, on peut-être aller à Nice et à Monaco. Et peut-être faire un petit déjeuner. C'est génial d'être ici et je suis très heureux. Il y a beaucoup de « peut-être » dans vos mots. Vous vouliez faire quelque chose de spécial ? Ou juste que vous vouliez ici pour jouer et voir ce qui s'est passé ? Non, bien sûr, je n'avais pas d'expectations. J'ai travaillé les dernières trois semaines très fort sur Red Clay en Orlando, Florida, à l'USTA, à la Facilité nationale. J'ai travaillé très fort, j'ai travaillé sur le slide et le mouvement, et dans ma fitness. J'ai pensé de jouer bien, mais bien sûr, je n'ai pas d'expectation de gagner aujourd'hui. J'ai juste voulu sortir et compéter dur. Mais vous êtes 24, vous n'êtes pas jeune, comme des jeunes qui sont jeunes ou des jeunes. Quand vous êtes 24, vous arrivez sur le tour comme ça. Vous voulez être top 100 professionnel ? Ou vous avez des expectations spéciales ? Oui, bien sûr. Je veux jouer au tennis pour 10 ans plus. Je veux entrer dans le top 100. Je veux entrer dans le sport, je veux entrer dans le tour comme ça. Je veux entrer dans des places comme ça. C'est incroyable. J'espère qu'on s'arrête. J'ai étudié au college quand j'étais 22. Et maintenant, je me sens que j'ai juste commencé. même si il y a des gens qui sont 17 ou 18 ans qui ont peut-être la même expérience que moi parce que nous sommes ici seulement un an. La tour professionnelle est comme une jungle. Comment peux-tu survivre et gagner et être l'un des meilleurs dans cette jungle ? Quels sont tes armes ? Je n'ai pas un jeu massif. Je me sens très bien. Je suis très fit. Je travaille beaucoup sur la fitness. mais il y a beaucoup à améliorer. Mais je ne suis pas en rush. Je veux juste être mieux tous les jours et continuer à être mieux. Je me sens que si je continue à progresser comme ça, je peux passer. Un jour à un moment. Chaque match compétit très dur. C'était un plaisir de vous rencontrer et bonne chance pour le reste du tournement et le reste de la saison et le reste de votre carrière. C'est juste le début. Merci beaucoup. Merci. Appreciate it. Merci. 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 Merci.